Sanctuary c'est écrit par Shou Fiumyomura et dessiné par Yoichi Ikegami qui est aussi connu pour Crying Freeman donc voici le numéro 2, je vous ai pris le numéro 2, le numéro 1, c'est pas grave voilà, et donc aujourd'hui on va s'intéresser à Sanctuary, c'est tout de suite dans Review Jump Alors pourquoi Sanctuary ? Sanctuary ça m'a éclaté le crâne, vraiment c'est une série qui est super avant d'aller un peu plus dans le détail, le pitch initial c'est que on a deux personnages principaux Ojo, Ojo qui est une petite frappe de la mafia, qui va essayer de gravir les échelons en tout cas qui est un Yakuza, et donc qui gravite dans le milieu des Yakuza de l'autre côté on a Eysami qui lui est dans le milieu politique et on va voir, et ça c'est un tout petit spoil, mais on va voir que les deux sont reliés et que les deux ont un même but qui est de créer leur Sanctuary donc on va voir s'ils vont y arriver et tout le cheminement qu'ils vont devoir faire pour aller au bout de leurs ambitions avec d'un côté la mafia, de l'autre le milieu politique et on voit que les deux peuvent être reliés qu'il n'y a pas de vase clos et que les deux sont communicants ce qui est vraiment intéressant dans Sanctuary c'est plus on avance dans l'histoire, déjà plus on s'attache aux personnages les deux personnages principaux sont vraiment extrêmement bien ficelés extrêmement intelligents, très bien développés c'est extrêmement bien développé au niveau du scénario au niveau du dessin aussi, on va reparler juste après ce qui est également intéressant, c'est tout le thriller haletant au niveau de la politique, de la mise en place de la politique puisque d'un côté Eysami essaye de monter politiquement pour créer un nouveau Japon, une nouvelle politique il faut se remettre dans le contexte qu'on est dans les années 90 et donc on est bien après la guerre et que finalement le Japon au niveau politique est resté ancré dans un milieu très conservateur post-guerre et que c'est le nouvel élan avant le 21e siècle de faire bouger les choses politiquement et de donner plus de pouvoir au peuple japonais voilà ça c'est l'idée politique de l'autre côté la mafia, les yakuza sont restés aussi sur des anciennes traditions et le but de Hojo c'est de monter pour également changer toutes ces traditions et prendre la tête de la mafia et essayer de changer tout ça donc voilà les deux buts des deux personnages principaux et leurs principaux opposants alors ce qui est très bien c'est que c'est vraiment très bien équilibré entre le milieu politique et le milieu des yakuza il y a quand même une partie du récit qui est quand même plus yakuza et une autre partie qui est plus politique je vous laisserai découvrir ça mais moi ce qui m'a vraiment plu c'est que le milieu des yakuza j'en ai appris un peu plus alors même si ça n'a pas pour vocation de vous apprendre des choses il y a quand même des codes qui sont vachement bien respectés et qui nous donnent de nouvelles choses quand on connaît peu ce milieu là et pareil on apprend énormément de choses sur la politique japonaise et je trouve que le scénario sur la partie politique est très très bien ficelé avec des personnages antagonistes très forts un développement politique authentique et vraisemblable dans le Japon des années 90 donc pour tout ceci ça se tient après au dessin c'est un dessin très simple mais très expressif dans les personnages je vous montre très rapidement par exemple voilà donc là ce que vous avez vu c'est Heisami on peut voir de l'autre côté avec Kojo là par exemple un des personnages qui lui aussi est un mindfunk complet c'est Tokai je vous laisserai le découvrir c'est vraiment un personnage c'est le Yakuza typique et ce personnage est ultra attachant bien qu'il soit totalement fêlé il est ultra attachant voilà c'est aussi la force de Sanctuary c'est qu'on a un attachement très fort au personnage entre les deux personnages principaux il y aura forcément un qui va plus vous attacher que l'autre au niveau même des personnages secondaires il y en a qui ont des très fortes personnalités c'est toujours très bienveillant dans l'écriture c'est ça qui est aussi très marrant c'est qu'on est dans le milieu des Yakuza et pourtant il y a énormément de bienveillance donc pour le développement des personnages pour le développement de l'intrigue qui est super bien fait et même pour le dessin qui est vraiment sublime très expressif très dynamique sans aller non plus dans le trop gore le seul point négatif c'est la place des personnages féminins dans l'histoire en effet on a beaucoup de personnages féminins qui sont très dénudés ou finalement notamment via l'intermédiaire de Tokai on voit qu'il y a des scènes qui sont limite de sexe forcé alors on ne peut pas parler forcément de viol mais on est un peu borderline sur ça même s'il y a deux personnages et notamment un qui est la chef de la police qui va vraiment se détacher et avoir une place à part entière on sent que quand même les personnages féminins restent toujours secondaires alors peut-être que c'est également voulu puisque le Japon de la fin des années 90 quand on regarde notamment la classe politique c'est majoritairement masculin donc il est difficile là pour moi de savoir si c'est un parti pris des mangakas ou si c'est pas fait exprès et dans ce cas là une vision plus matérialiste de la femme en tout cas moi ça m'a un peu déplu cette partie là en tout cas il n'en reste pas moins que Sanctuary ça reste vraiment un incontournable pour moi dans les scènes que j'ai pu lire c'est vraiment une merveille Ikegami fait un travail merveilleux et toute l'histoire du début jusqu'à la fin il n'y a pas de longueur donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment lire celui-ci alors c'est en 6 tomes chez Glena c'est des formats doubles donc c'est une dizaine d'euros je vous mettrai le prix voilà donc en 6 tomes vous avez fini et croyez-moi le tome il ne vous fait pas la soirée et voilà j'espère que cette review sur Sanctuary vous a plu je vous invite vraiment à aller le lire et on se retrouve très rapidement pour du comics ou du manga ça on verra et je vous dis à très vite salut portez-vous bien viens voir le docteur